... Merci à tous d'être venus nous écouter. Jean-François Sorizier et moi-même vous parlais d'une grande question. Comment donner envie pour de vrai aux professionnels de se lancer dans le développement de leurs compétences numériques ? Comme elle n'était pas assez longue comme ça, on a rajouté un sous-titre. Comment faire pour embarquer qu'il se lance enfin dans l'acculturation ? Et on va tenter d'y répondre avec vous. Alors avant de vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on va s'y prendre, parce qu'on a une heure et demie ensemble pour traiter du sujet, il me semblait normal et utile et puis conventionnel aussi de se présenter. Jean-François peut-être que je te laisse commencer puis je prendrai la relève. Je me présente moi ? Oui tu te présentes toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai fait la remarque tout à l'heure, je suis professeur à l'université de Poitiers, donc j'ai l'habitude que les élèves soient plutôt au fond de la salle et ça ne se dément avec aucun public manifestement. Donc voilà, je m'appelle Jean-François Sorizier. Je suis enseignant-chercheur, j'ai plutôt envie de dire chercheur-enseignant à l'université de Poitiers au laboratoire technique, comme il est indiqué ici. Ma discipline, ce sont les sciences de l'information et de la communication et le thème de toutes mes recherches depuis assez longtemps concerne l'appropriation des techniques numériques par tous les acteurs de l'éducation et de la formation. Souvent c'est l'environnement scolaire universitaire qui est le cadre de mes recherches, dont certaines avec Pauline. Mais ça peut être d'autres publics, y compris plutôt étendus au public de la médiation numérique et étendus aussi à la formation professionnelle un peu tous azimuts. Je m'intéresse en particulier au processus d'appropriation, avec l'idée que, quelles que soient les politiques, quelles que soient les bonnes idées, quand on va sur le terrain, ça ne se passe jamais de la façon qui était imaginée au début et qu'il est important de comprendre, d'abord de savoir que ça ne se passe pas comme prévu et de comprendre pourquoi ça ne se passe pas comme prévu. Et puis le deuxième point qui est ici, c'est sans doute la raison de l'invitation, c'est l'acculturation, des processus d'acculturation numérique, donc de culture numérique. Alors, je suis Pauline Reboul, je suis une jeune chercheuse dans le sens où j'ai soutenu ma thèse il y a un an. Et je travaille au sein de l'association Fréquences École, dans une unité qui s'occupe de recherches appliquées. Du coup, j'aide la structure à concevoir, travailler ces dispositifs de formation et de médiation. Et ma recherche, qui est aussi en sciences de l'information et de la communication, et qui s'intéresse aussi aux politiques éducatives, donc on a quand même un fond commun, c'est plutôt focalisé sur la question de l'éducation du point de vue des collectivités territoriales. Comment en fait des acteurs inscrits dans des territoires, au sein d'une métropole en l'occurrence, pouvaient se saisir de cette question de l'éducation et du numérique. Donc, vous comprenez qu'on a un regard qui est relativement orienté vers les questions éducatives, mais on a bien conscience que vous n'êtes peut-être pas tous issus de ce monde-là, que vous avez d'autres problématiques et d'autres questionnements, d'autres types de publics. Donc, on va essayer au mieux de faire des liens entre ce que nous, on sait de la question éducative et vos problèmes, vos questions. Donc, il faudra qu'on trouve vraiment des moments pour interagir, pour que vous nous demandiez aussi peut-être de revenir vers la façon dont vous vivez cette question de l'engagement. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, on s'est dit, dans un premier temps, qu'on allait reformuler la question, c'est un grand classique, et qu'on allait choisir de penser la question de l'acculturation en prenant un terme qui n'est pas dans le titre, qui est le terme de l'engagement. Et on s'est dit que finalement, si on arrivait à bien décortiquer ce que ça veut dire s'engager ou engager, et à bien décortiquer ce que ça veut dire acculturer ou s'acculturer, et bien peut-être qu'on arriverait à identifier des leviers pour que l'acculturation se fasse à partir d'une dynamique d'engagement des professionnels. Donc, c'est comme ça qu'on vous propose de traiter la question. Pour commencer, on va vous partager la façon dont nous, on a envisagé le problème. On a essayé d'imaginer qui vous étiez et ce que vous viviez, et on a proposé deux questions. Puis, on vous laissera la parole tout de suite pour que vous puissiez nous dire si c'est bien ça votre problème, ou si c'en est un autre, ou comment est-ce qu'il se manifeste de façon un peu spécifique. Bonjour. Voilà. Alors, après, j'avais un peu annoncé la couleur, on va faire un petit peu de définition. Donc, on aura un premier temps, on vous expliquera comment est-ce que nous, on envisage ce que c'est que l'acculturation numérique et l'acculturation. Et puis ensuite, ce que c'est que l'engagement, pour voir comment ces deux approches, elles peuvent se répondre, s'éclairer mutuellement. Et puis, je vous présenterai deux exemples, deux façons de penser ça sur le terrain, de le faire atterrir concrètement dans la vraie vie. Et puis, du coup, on conclura avec finalement un peu les deux choses importantes qui nous semblent intéressantes de retenir de cette grande discussion. Alors, du coup, j'ai été annoncée, on va essayer de se mettre d'accord sur le problème qui nous réunit ce matin. Alors, nous, on s'est dit que vous aviez peut-être en charge des équipes de médiateurs numériques. Peut-être que vous étiez déchargé de mission inclusion numérique. Peut-être d'autres choses, vous nous direz. En tout cas, en partant de cette idée-là, on s'est dit, bon, il y a deux façons, deux niveaux différents de poser ce problème de l'engagement dans l'acculturation. La première façon de penser cette question, c'est de dire, bon, j'ai un dispositif de formation qui est tout prêt, j'ai une offre de formation, et mon problème, c'est de faire en sorte que les publics que je cible, s'y inscrivent, viennent s'inscrire à une offre de formation. Alors déjà, s'y inscrire, ce serait bien. Et puis, s'ils pouvaient s'impliquer dans cette formation, ils trouvaient du sens. Ce serait encore mieux. Donc, on a un peu ces deux nuances. Et puis, il y a une deuxième façon de se poser la question. C'est un deuxième niveau qui est peut-être moins évident, plus en amont. Vous nous direz ainsi, ça fait partie des questions que vous vous posez. C'est finalement de savoir comment est-ce qu'on peut aider des professionnels à identifier leurs besoins de formation. Peut-être que s'ils ne viennent pas, c'est qu'ils n'ont pas identifié qu'ils avaient besoin de se former. Et donc, du coup, la question, c'est celle-ci. C'est comment est-ce que j'aide des professionnels à identifier, percevoir, se rendre compte de ce que cette formation ou une autre pourrait répondre à des besoins qu'ils ont sur le terrain. Voilà. C'est un peu deux façons différentes. Du coup, maintenant, on voudrait vous proposer tout de suite un temps d'échange. Ça nous sera peut-être le temps, tout le monde, de s'installer pour savoir si ces deux façons de poser le problème vous parlent, si ça correspond à votre vécu, pardon, ou si vous l'envisagez autrement. Donc, ce que je vous propose, c'est la consigne, c'est que vous vous lanciez. Alors, je sais que ce n'est pas facile, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'initiative et que vous nous racontiez finalement pourquoi est-ce que vous êtes venu ce matin. Qu'est-ce que vous veniez chercher ici en choisissant cette masterclass plutôt qu'une autre. Peut-être que ça vous permettra de nous dire pourquoi cette question répond à un problème que vous rencontrez. Donc, on a des micros. Est-ce que vous vous sentez nous aider à faire ça ? Oui ? Oui ? Alors, et puis, je vous passerai le micro après. C'est mieux. Bonjour, Diane Bellepaume, les Assembleurs, le Hub numérique des Hauts-de-France. On se reconnaît tout à fait dans cette problématique puisqu'on a le sentiment, en fait, quand on est face aux professionnels, qu'on vient leur proposer quelque chose en plus, ou dans leur agenda, qui est déjà bien chargé, ils n'ont pas le temps, ils ne comprennent pas bien pourquoi. Donc, quand vous dites oui, qu'ils comprennent, qu'ils identifient leurs besoins, je pense que la motivation serait forcément meilleure si c'était intrinsèque et qu'ils se disaient j'ai envie, j'en ai besoin. Mais comment nous, quand on vient avec une offre de service, on peut avoir du temps déjà pour les sensibiliser, pour leur expliquer et leur donner envie de venir s'inscrire à cette formation ? Parce que généralement, ils se disent, dans mon agenda, il va falloir trouver un créneau, faire des choses, c'est quelque chose en plus. Et ça ne correspond pas forcément à mes missions. Je vous pose quelques questions pour être bien sûr. Qui sont les professionnels à qui vous proposez des formations ? Alors, on accompagne les collectivités territoriales, donc les agents, les élus. On accompagne aussi les associations, donc tous les aidants numériques, médiateurs, conseillers numériques, entrepreneurs, artisans, etc. Ok. Et donc, moi, ce que je comprends aussi de la situation que vous avez décrite, c'est que vous êtes finalement, vous avez une proposition de formation qui est extérieure finalement aux structures que vous accompagnez. Et la question que vous vous posez, c'est cette question du temps, un peu en amont de la formation qui permettrait de convaincre et de motiver. C'est un peu ça que vous avez ? Je pense qu'une personne, comme vous disiez, si c'est intrinsèque, elle va s'engager davantage que si c'est une proposition externe où elle ne comprend pas bien ce que ça vient faire dans son planning habituel. Tu prends des notes. Tu prends des notes. Très bien. Est-ce qu'on prend une deuxième... Si vous pouvez faire passer le micro juste derrière vous. Bonjour. Sylvie Albizetti. Je travaille au département de la Vienne, à la direction de l'action sociale. Je suis chargée de mission et donc je suis en charge de l'équipe des conseillers numériques. Et donc là, en fait, leur contrat a été renouvelé et une demande de la collectivité, c'est d'aller vers les agents qui sont éloignés du numérique et en fait de leur proposer un accompagnement pour qu'ils acquièrent les bases. Et donc, nous, on est plutôt dans la deuxième question, donc l'identification de leurs besoins, puis leur donner envie d'y aller, alors qu'à la base, au niveau de leur métier, ils n'ont pas pour l'instant l'utilisation du numérique au quotidien. Ou pas du tout même. Je vais prendre le micro. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu as noté, mais moi, j'entends comme mot-clé aller vers et accompagner. J'entends aussi les bases. On commentera peut-être ça tout à l'heure. Et ça tombe super bien. Donc moi, je suis Cidelport, conseillère numérique au niveau du département des Pyrénées-Atlantiques. Et j'accompagne déjà donc nos agents sur la montée en compétences. Ça a été une demande au départ de la RH, puisqu'on a changé d'outil informatique pour toute la collectivité. Et certains de nos agents étaient vraiment perdus. Donc, il y a eu une première formation obligatoire qui a finalement ouvert la porte pour faire émerger d'eux-mêmes les demandes, de se rendre compte qu'avec ce changement de logiciel, ils avaient perdu certaines compétences qu'ils avaient au départ. Et donc, la demande a émergé d'eux-mêmes de « est-ce qu'on pourrait faire des ateliers sur Word, sur Excel, sur PowerPoint, ou ce genre de choses ? » Parce qu'on se rend compte qu'avant, on savait faire, aujourd'hui, on ne sait plus. Et moi, je suis venue ici aussi par rapport à la deuxième question. C'est bien sympa de les remonter. Mais entre un agent comptable qui me dit qu'il a besoin d'une formation Excel et une secrétaire de mairie qui me dit qu'elle a besoin d'une formation Excel, je ne vais peut-être pas tout à fait proposer la même. Et donc, c'est aussi à un moment donné de comment pouvoir les évaluer sans qu'ils ne se sentent dans une dynamique scolaire. Et que ça reste vraiment dans le côté professionnel et d'être au plus près de leur cœur de métier. Les évaluer pour bien identifier leurs besoins, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Bonjour, Jérôme Luret. Moi, je suis chargé de mission numérique à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et pour la deuxième question, on a fait une grande évaluation des compétences numériques des 1500 agents. Et malgré cela, et malgré le fait qu'on ressort que 30% des agents n'ont pas les compétences requises, nos formations ne sont pas complètes. Ils ne viennent pas. Il y a toutes les excuses pour ne pas venir aux formations de remise à niveau. Il y a un peu un déni de leurs compétences numériques. Et alors, quelles sont-elles, ces excuses ? Pas le temps. Finalement, j'ai fait l'évaluation sans vraiment la faire. Alors qu'au quotidien, on sait très bien sur les tickets, les demandes d'aide, que c'est un problème de compétences plutôt que de problématiques logicielles. Et c'est souvent les mêmes profils. Mais voilà, parce que Chambre des métiers, on a aussi des profs. Donc, il y a aussi un profil professeur de pratique de l'artisanat qui est compliqué à accompagner sur ces sujets-là. En fait, est-ce que c'est un peu dans la... On est dans le même cas ? C'est-à-dire que la façon, finalement, de poser un diagnostic sur des besoins de formation passe par de l'évaluation d'un niveau... J'ai l'impression que j'entends ça un peu dans vos deux réactions. Nous, on a fait l'évaluation avec une campagne PIX, qui est dans d'autres ateliers. Quasiment 95% des agents l'ont fait. On a été sur le terrain pour les faire. Et malgré cela, après, lorsqu'on propose les sessions de formation, il y a plusieurs niveaux de sessions de formation. On a des premières sessions qui sont vraiment les premiers clics. On reprend en main le poste de travail jusqu'à des formations plus complexes. Et bien, il y a des personnes qui devraient venir et qui ne viennent pas. Peut-être que ce qui se passe là, c'est que vous, vous identifiez leurs besoins, mais qu'eux, ne l'ont toujours pas fait. Voilà. C'est peut-être... Merci. Le micro vous arrivera juste après. Bonjour, Florent Gallardo. Moi, je travaille au département de la Charente en tant que chargé de mission à la Direction de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire. C'est la direction qui gère le dispositif du RSA. Et donc, l'objet de ma visite aujourd'hui sur cet atelier, c'est qu'on met en place des dispositifs, en fait, pour aider les usagers à sortir de la précarité numérique. Et ça passe souvent par le biais de prescriptions, notamment auprès de nos travailleurs sociaux. Et le constat qu'on fait, c'est qu'en fait, la montée en charge de ces dispositifs est inexistante. C'est que les travailleurs sociaux ne prennent pas à bras le corps, en fait, cette problématique-là. Sûrement parce qu'elles n'ont pas le temps, mais aussi parce qu'elles n'ont pas la connaissance. Et donc, l'idée, nous, pour nous, c'est qu'on a peut-être pris le problème à l'envers. C'est avant, peut-être, d'essayer de faire monter en compétence les usagers. Ça nous semblait indispensable, peut-être qu'au préalable, on fasse monter une non-professionnelle, qu'ils aient conscience, en fait, de la nécessité, justement, de les faire monter en compétence sur cette thématique-là, pour après, par la suite, au mieux les prescrire et orienter en fonction des besoins des usagers. Bonjour, Anne Geneviève Lauria-Grivoix. Donc, moi, je travaille à Bordeaux-Métropole sur un projet d'académie du numérique interne, donc en direction des agents. Par rapport à toutes ces problématiques que je partage complètement, je voudrais ajouter la problématique dans la fonction publique de la différence entre les managers et les autres agents, parce que la hiérarchie reste importante dans la fonction publique. On a du mal à faire venir les managers avec les agents, même si c'est dommage, c'est comme ça. Et des managers qui n'osent pas du tout remonter le fait qu'ils sont en difficulté, d'une part, et aussi par rapport aux demandes de formation. Donc, on a des gens, effectivement, qui vont nous demander une formation Excel, alors qu'ils ont juste besoin qu'on leur fournisse une feuille de calcul Excel qui fonctionne. Ils pourront très bien travailler avec. Alors, ils vont aller sur une formation Excel, alors qu'ils n'en auront absolument pas besoin. Donc, on est vraiment sur une difficulté à qualifier le besoin des personnes. Donc, les deux choses, managers et besoins. Thomas Mangeneau, MAUS Connect. Nous, du coup, sur notre activité organisme de formation, ça fait un certain temps, effectivement, qu'on intervient auprès de travailleurs sociaux pour les sensibiliser comme on entendait le besoin ailleurs. Mais il y a une nouvelle demande qui vient, effectivement, sur la formation au numérique des agents. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, au-delà de la motivation de ces agents-là sur leur compétence numérique, c'est aussi une motivation, une prise de conscience au niveau de la structure sur, en fait, se dire « Non, mais en deux heures, leurs compétences, ça va être gérée. » Et finalement, quand on leur dit « Pour prendre, pour vraiment les faire monter en compétences numériques, ça va prendre plus de temps. » Et alors, le lien que je fais, c'est… J'ai l'impression que ce sujet de la motivation, il va dépendre d'une part des professionnels eux-mêmes, mais aussi de dépendre de leur environnement, c'est-à-dire de comment leur management leur en parle, de comment leur direction, formation leur en parle, etc. Et à quel point c'est quelque chose d'anecdotique et on le règle rapidement ou à quel point c'est un changement profond et qui est quotidien, etc. Donc, d'où ma présence-là. Du coup, si on reformule, c'est comment donner envie aux managers d'accompagner la formation de leurs équipes ? Ce serait ça, finalement, la reformulation de la question, qui correspond un peu aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure. Bonjour. Mathieu Muselet du Hublot Centre-Val-de-Loire inclusif et accessoirement de la Ligue de l'enseignement. Moi, la question, c'est vraiment la question de la clarification de la perspective de sens que peuvent trouver des agents, des professionnels dans cette question des besoins. Parce que pour quelqu'un d'un peu plus âgé comme je suis, la formation était ancrée dans une amélioration de salaire, de place, de reconnaissance. Dans le numérique, ça ne va pas de soi. Quelle que soit la myriade de formations qu'on fait, on n'augmente pas forcément de salaire. On court toujours un petit peu après l'urgence de se rattraper, de se remettre à niveau. Les collègues l'ont dit sur Excel, etc. Et je ne vois pas comment aujourd'hui des structures très, très importantes peuvent se lancer dans les programmes de formation, ne serait-ce que de se lancer dans la question de l'identification des besoins, sans clarifier la manière dont les choses vont avancer. C'est-à-dire qu'en particulier avec des travailleurs sociaux, pour l'avoir été longtemps, c'est quand même pas le public le plus facile. Et donc la question des valeurs, la question des ancrages éthiques, déontologiques, sont centraux. Donc pour moi, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, de ne pas contextualiser la question de l'émergence des besoins, sans avoir clarifié où est-ce qu'on peut aller, quel est l'objet de la transformation. Difficile de synthétiser votre prise de parole, parce que vous avez évoqué beaucoup d'éléments, de façon un peu différente aux prises de parole différentes. Moi, un des points centraux que j'ai retenus de votre prise de parole, c'est la question du sens. C'est quel sens donne-t-on à tout ça et donne-t-il et est-elle à tout ça ? Alors, moi, du coup, effectivement, cette dernière intervention, elle introduit bien la proposition qu'on veut vous faire, puisque la perspective de sens, elle est assez centrale dans la réflexion qu'on a eue tous les deux en préparant cette masterclass. Et du coup, vous allez, à mon avis, retrouver une partie des questions que vous avez soulevées. Il me semble, par contre, qu'on a peut-être moins bien anticipé cette question des besoins, qu'en tout cas, on ne l'a peut-être pas traité de façon suffisamment explicite par rapport à tout ce qui a été dit. Je ne sais pas, est-ce que ça te paraît judicieux qu'on peut peut-être faire juste ce petit préalable sur les besoins, les attentes, les besoins des uns, les besoins des autres, la façon dont on perçoit son propre besoin par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le diagnostic, où on identifie les besoins de quelqu'un qui ne perçoivent pas forcément eux-mêmes. Peut-être que c'est bien de le faire maintenant ? Oui, une petite réaction, en fait. Il y a quelques autres mots aussi. J'ai pris des notes sur quelques mots-clés, en tout cas, des choses qui me parlaient dans ce que vous avez dit. La première des choses, c'est que finalement, contrairement à la crainte que tu as exprimée, on a bien le bon public. C'est-à-dire, au sens, vous êtes un mot public forcément, mais le public qui correspond à ce qu'on vous propose, à ce qu'on a préparé. Ça, c'est un premier point qui ne me semblait pas si évident que ça, parce que ce n'est pas si simple que ça, en fait, de bien cerner la question, les questions. Moi, je vais répondre, enfin, je vais réagir sur le point que tu as souligné, Pauline, mais je voudrais réagir sur quelques autres. Il y a des mots que vous avez employés qui sont quand même assez forts et qui méritent à aller discuter. Vous avez dit certains obligations, vous avez dit hiérarchie. Donc, il y a une sorte de thème qu'on a vu circuler, que je ne commande pas et que je relève juste, mais dont on sait qu'il peut faire obstacle à la formation. Les formations impératives, l'offre de formation, si elle ne s'appuie pas, et ça va être une façon de réagir au thème des besoins et des attentes. Si, évidemment, l'offre de formation, c'est ce que je disais en me présentant tout à l'heure, est conçu par les meilleurs spécialistes du monde de la formation sur ces questions, les meilleurs spécialistes du monde des compétences nécessaires aux agents, aux personnels qui vont bénéficier de cette formation. Eh bien, ça ne suffit pas, évidemment, puisque vous êtes à peu près certain de tomber au moins un peu à côté de la cible si vous ne prenez vraiment pas en compte non pas les besoins des personnes, mais les attentes des personnes. Et les besoins et les attentes ne se superposent pas exactement. Alors on espère toujours quand même que le croisement est assez fort et que besoins et attentes se croisent. Mais c'est un point important de toute notre réflexion, c'est si on construit uniquement une formation en fonction des besoins que l'on projette sur un public, on a assez peu de chances, on a plutôt, on a une probabilité assez forte d'avoir un certain rejet de la formation par certains au moins, parce que cette formation, même si effectivement elle correspond à leurs besoins, elle ne correspond pas à leurs attentes. Et donc les questions d'engagement dans la formation, de motivation, motivation intrinsèque en particulier, c'était évoqué tout à l'heure, elle dépend beaucoup de l'idée que l'on se fait de son besoin, donc des attentes, et de l'idée qu'on se fait de l'utilité de la formation. C'est aussi un point qui m'a semblé important dans ce que vous disiez, c'est-à-dire ceux qui prescrivent la formation, qui organisent, qui donnent, qui sont les acteurs de la formation, ont une représentation très forte de l'utilité de la formation. Si cette représentation de l'utilité n'est pas partagée avec le public, eh bien les gens y vont peu, y vont mal, n'en tirent pas grand-chose et décrochent cette remarque-là par rapport à besoins et attentes. Et puis juste aussi un point qui me semble évident quand on va sur tous les terrains, et en vous entendant aussi, vous en avez fait la remarque, c'est dans cette discordance-là entre attentes et besoins, il y a un élément assez important, c'est qu'il est très difficile de se représenter soi-même ses compétences, ses propres compétences. Et bon, ça a été beaucoup documenté par la recherche, par un paradoxe dont j'adore le nom, c'est Dunning-Kruger, qui montre que, alors c'est une moyenne, ce sont des statistiques de moyenne, mais ça marche bien en moyenne, c'est plus on est compétent, plus on a fort son sentiment d'incompétence et inversement. C'est-à-dire les gens qui vous disent qu'ils sont compétents, il faut être assez attentif parce qu'a priori, ils ne le sont pas forcément et inversement. Donc c'est quand même aussi un élément très très important, c'est-à-dire que le discours des personnels sur leurs compétences ne dit pas grand-chose de leurs compétences réelles en fait. Donc il faut d'autres moyens pour les appréhender et surtout sans doute d'autres les moyens pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes des compétences qu'ils ont et celles qu'ils n'ont pas. Avec en plus cette illusion, dans le numérique c'est très particulier, il y a une illusion de compétences qui est liée aux pratiques que l'on a du numérique, mais qui sont très éloignées de celles dont on parle par rapport à une formation, à l'exercice d'une profession ou toute autre pratique. Voilà ces quelques réactions à chaud. Je pense que c'était bien d'avoir ce premier un peu mémo sur besoin, attente, ce qui était assez central dans vos réactions. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé tous les deux et Louis qui est dans la salle par exemple, mais d'autres sur un travail de diagnostic des besoins de formation des enseignants. Je pourrais vous envoyer vers ça un peu plus tard, mais il y avait tout un travail sur cette façon de concevoir ce que c'est qu'un besoin de formation en essayant justement de faire converger la représentation du besoin par le public qui est ciblé, la représentation du besoin par celui qui le prescrit, la représentation du besoin par une forme d'expertise scientifique ou autre. Du coup, peut-être c'est une première ligne à avoir à l'esprit. Un besoin de formation, c'est forcément la rencontre entre ces différents points de vue, voire d'autres encore. Et ça ne peut pas être simplement une évaluation qui finalement ne constitue qu'un seul point de vue. Ce n'est pas qu'il n'est pas légitime, mais ça n'est qu'un seul point de vue sur le besoin. Et ça ne permet pas forcément d'avoir le point de vue du bénéficiaire. Je vais juste compléter sur un point. Tu dis différents points de vue. Il y a un point de vue, un angle en tout cas que vous avez évoqué, l'un d'entre vous tout à l'heure, en faisant référence à PIX et sur lequel je voudrais m'arrêter une seconde. Donc PIX où je ne parle pas seulement du dispositif de formation d'évaluation, mais du référentiel de compétences qui est la base de PIX, pour vous dire que les référentiels de compétences, c'est très important, mais il faut s'en méfier comme de la peste. Parce que c'est exactement avec la même logique que celle que j'évoquais tout à l'heure. Le référentiel a été produit par une institution, par une entreprise, par des chercheurs, par des formateurs, etc. avec un angle particulier, en pensant à un public particulier et une façon très spécifique d'envisager les compétences en général, mais les compétences numériques en l'occurrence ce matin. Donc ce sont des très bons outils, surtout si on sait s'en émanciper, pour les reprendre à son compte et se les approprier. Il y a une sorte de, actuellement, de tyrannie des... C'est presque militant ce que je dis, j'en suis désolé. Une sorte de tyrannie des référentiels, et pas que pour les compétences, et pas que pour les compétences numériques. Et c'est une bonne chose, ce sont des bons outils, très très importants, il faut absolument les connaître et les mobiliser, mais il faut se les approprier. Alors, on s'était mis d'accord, Jean-François, c'est toi qui prends la main à partir de maintenant. Je te laisse faire. Voilà, je pense que ça va être assez rapide pour cette étape-là, puisqu'en fait, vous l'avez, nous l'avons déjà bien discuté. Nos hypothèses sur les difficultés, explicatives des difficultés que vous avez énoncées, que vous avez rapportées, qui se ressemblent et qui se complètent, la façon dont vous les avez évoquées, eh bien, en tout cas, pour ce travail d'aujourd'hui, cette masterclass, on fait l'hypothèse que ces difficultés provenaient de deux sources, et qui sont des sources qui sont accessibles, c'est-à-dire on peut en faire quelque chose. Ce n'est pas une explication intangible, qui sont des éléments sur lesquels on peut jouer. Donc, le premier problème, c'est que le problème, justement, vient de la façon dont les concepteurs des formations pensent la formation, mais par rapport aux finalités de la formation. Donc ça, vous l'avez, nous l'avons déjà évoqué. Les dernières interventions ont évoqué cette question du sens, qui est la question de la finalité de la formation. Et dans ce que vous avez dit, là aussi, on peut aussi relever, je peux aussi relever, que vous avez été plusieurs à indiquer des finalités de formation très opérationnelles, très circonscrites, très liées à quelques outils ou quelques compétences, et qui sont très liées à des gestes professionnels très particuliers. Ça, vous va réutiliser un tableau Excel, je ne sais plus les exemples qui ont été pris, ou évoqués de cette façon-là, en tout cas, des éléments très précis. Et quelles finalités donne-t-on à ces formations, surtout quand elles sont un peu atomisées, d'une part, et avec des finalités très opérationnelles ? C'est un des points que l'on souhaite discuter avec les hypothèses que l'on fait, et la façon dont on va les nourrir avec la question de l'acculturation et celle de l'engagement. Donc ça, c'est la première hypothèse. Ce qui en ne pense pas de façon suffisamment efficace la finalité de la formation, et comme tout découle de l'expression, de la formalisation des finalités, on a très peu de chance de proposer quelque chose qui soit engageant et efficace. Et la deuxième hypothèse, qui est très liée à la première, c'est que le problème vient de la façon dont les finalités sont discutées avec les apprenants, on pourrait ajouter, ou ne sont pas discutées avec les apprenants. Nous faisons l'hypothèse qu'il est indispensable de discuter les finalités d'une formation avec ceux qui vont en être les destinataires. Donc là, c'est moi qui enchaîne aussi. Voilà, donc avec les deux, pour raisonner ça, pour discuter ça avec vous, donc deux concepts, acculturation et engagement. Donc moi, je vais vous présenter rapidement un point de vue scientifique sur les problématiques d'acculturation. J'entendais en faisant la queue à l'extérieur pour avoir mon badge, mais ils ne seront pas là parce que je crois que je les aurais reconnus. Il y a des chercheurs d'un laboratoire de mon université qui doivent intervenir quelque part, un laboratoire migrantaire, qui travaille sur les migrations internationales et donc sur des processus d'acculturation, mais en les pensant pas pour le numérique ici aujourd'hui, mais pour l'acculturation des personnes qui se déplacent dans l'espace. Mais ce sont les mêmes problèmes en fait. Alors pour parler d'acculturation, il faut dire deux mots sur ce qu'est une culture. Alors je ne prétends pas du tout vous délivrer l'unique vérité scientifique sur la définition de culture parce que non seulement j'en serais bien incapable, mais il y a plusieurs vérités scientifiques et vérités tout court sur le concept de culture qui est assez difficile à enfermer tellement il a d'angle pour le décrire et le définir. Voilà en tout cas deux approches possibles choisies pour parler de culture et de numérique, mais qui fonctionnent aussi pour la culture en général. La première, bon moi je ne suis pas sociologue, mais je suis quand même inscrit dans la filiation des travaux de la sociologie de Bourdieu et son approche de la culture qui ne me convient pas par ailleurs alors que le reste de ses travaux me convient beaucoup plus, mais en tout cas son approche de la culture pourrait être qualifiée, c'est pas lui qui le qualifie comme ça, qui le qualifiait comme ça, d'approche patrimoniale. Il a écrit un texte très intéressant sur la culture qui s'appelle les états de la culture, les trois états de la culture où il donne une définition de la culture. Il parlait pas de numérique, même si Bourdieu était très intéressé par les médias. Il a beaucoup parlé de télévision à la fin de sa carrière et de sa vie. Il n'a pas parlé de numérique, c'était un peu tôt puisque son oeuvre en gros s'est arrêtée à la fin des années 80-90. Donc la définition qu'il donne de la culture, et vous pouvez la transposer à la culture numérique, c'est un ensemble de compétences, de pratiques, de possessions, c'est-à-dire ce que l'on possède et qui témoigne de son capital culturel, et de reconnaissance sociale. Donc lui il a dit pour la culture en général, donc ce dont il parlait c'était quoi ? C'était est-ce que je sais jouer dans un instrument de musique ? Ça c'est une compétence. Est-ce que j'ai une pratique de la peinture ? Ça c'est une compétence, vous voyez je suis dans la culture légitime là. Est-ce que je possède des oeuvres ? Est-ce que j'ai un brambant à la maison ? Non. J'aimerais bien. Est-ce que j'ai des livres, une bibliothèque avec des livres lesquels, etc. Et quelle reconnaissance sociale ai-je de tout cela ? Est-ce que j'ai un diplôme qui atteste de ma culture ? Les diplômes attestent de culture. Si j'ai le baccalauréat par exemple, on atteste un certain type de culture, un certain type de connaissances d'ordre culturel. Ça c'est patrimonial et si je décale les propos de Bourdieu vers le numérique, ça fonctionne très très bien. C'est quelles sont mes compétences numériques ? Nous avons tous des compétences liées à l'usage du numérique, pas les mêmes. Il y a les compétences cibles, ce dont on parle aujourd'hui. Quelles sont mes pratiques du numérique ? Alors mes possessions, c'est pas que je suis possédé par le numérique, je ne sais pas si le mot est bien choisi. C'est est-ce que j'ai un smartphone, probablement tout le monde a un smartphone, mais est-ce que j'ai un iPhone, est-ce que j'ai un Android, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est, etc. Est-ce que j'ai une tablette, etc. Donc vous voyez le genre de possession. Et les reconnaissances sociales, est-ce que j'ai une certification PIX ? Est-ce que j'ai un doctorat en informatique ? Est-ce que mon entourage me reconnaît tellement de compétences numériques que dès lors que l'imprimante n'imprime plus, on vient me chercher ? Ça, bon, c'est des choses qu'on connaît assez bien. Ça, c'est de l'ordre de la reconnaissance sociale et c'est ça qui décrit le capital culturel numérique de tout un chacun. C'est patrimonial, c'est descriptif. Puis il y a une autre façon, parmi d'autres, il y a une autre façon d'écrire et de conceptualiser la culture et la culture numérique. Elle est vers un courant scientifique des années 60 aux Etats-Unis qui s'intitule ou qui se qualifie d'interactionnisme symbolique. Et ce courant-là, il dit que la culture n'est pas dans le capital culturel, ou n'est pas seulement dans le capital culturel. Elle est dans notre rapport au monde et dans tous les éléments qui, dans une ère culturelle particulière, constitue les normes par rapport auxquelles notre rapport au monde s'organise. Et selon plusieurs dimensions qui sont importantes pour le numérique, la première dimension, c'est quel est notre rapport à l'information et à la connaissance ? Vous voyez notre rapport à l'information et à la connaissance. Si on revient à Bourdieu, ça va être nos compétences, par exemple. Quel est notre rapport ? Deuxième type d'interaction au monde, notre rapport aux autres et notre rapport à nous-mêmes, qui n'est pas forcément le plus évident. Troisième type d'interaction, c'est le rapport que nous avons avec le temps et l'espace. Il y a beaucoup de travaux d'anthropologie, de sociologie qui ont été faits il y a des dizaines d'années et qui montrent qu'une culture se définit beaucoup avec le rapport qu'elle a autant et à l'espace. Il y a des travaux historiques qui ont montré, par exemple, comment la géographie, ça s'appelle la proxémie, la géographie de la sociabilité, c'est-à-dire jusqu'à quelle distance je peux m'approcher de vous, jusqu'à ce que vous reculiez parce que je vais entrer dans votre espace intime. J'espère que je ne l'ai pas fait. Et donc, ça définit le rapport au temps et à l'espace, donc là à l'espace, aussi, de notre culture. Et puis enfin, le quatrième point, c'est le rapport que nous avons avec le faire, le faire, F-A-I-R-E, faire quelque chose, l'action, l'activité. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Et ça, on le sait bien, on le voit tous les jours, dans telle ou telle culture, on peut et doit, ou on ne peut pas et ne doit pas faire les mêmes choses. Si vous relisez cette définition de la culture, Edouard Sapir, il écrivait, le lieu de la culture, ce sont les interactions. Voilà, c'était son point de départ. Le reste, les quatre types d'interactions, c'est mon apport modeste. Et si vous relisez ça avec le numérique, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien pour toutes les personnes auxquelles vous pensiez, ceux qui se sont exprimés tout à l'heure, pour leur formation. C'est-à-dire, quelle place peuvent-ils donner au numérique, aux techniques numériques, pour leur rapport à l'information et à la connaissance ? Quelle place donnent-ils au numérique, peuvent-ils donner au numérique pour leur rapport aux autres, dans tous les contextes, dont le contexte professionnel, bien sûr, et à eux-mêmes ? A eux-mêmes, c'est la dimension réflexive de l'utilisation du numérique. Quelle place donnent-ils au numérique ? Et alors là, dans l'entreprise et dans les organisations en général, c'est très fort. Quelle place donnent-ils au numérique et comment peuvent-ils donner cette place au numérique pour leur rapport au temps et à l'espace ? En disant ça, j'ai une idée très précise en tête, c'est le télétravail qui doit, je suppose, être, pour certains d'entre vous, une vraie problématique au moins de formation. Parce que l'expérience montre, la recherche le documente aussi d'ailleurs, que c'est pas du tout anodin, que ça change beaucoup de choses, surtout quand on n'a pas la culture professionnelle et la culture technique, la culture numérique, qui permet de profiter du télétravail plutôt que de le subir et de le faire subir aux autres. De faire subir les conséquences, je veux dire. Et puis enfin, ce dernier point-là, l'interaction à l'action, faire ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, évidemment, et vous l'avez aussi dit, il est totalement transformé par le numérique. Je crois que la première prise de parole disait que certains agents se sentent disqualifiés parce que ce qu'ils savaient faire avant, ils ne savent plus le faire aujourd'hui, parce qu'avant ça se faisait sans le numérique, aujourd'hui ça se fait avec, avant ils savaient faire, aujourd'hui ils ne savent plus. Donc on est bien dans ce type de rapport-là à l'action, au faire. Au-delà, on peut même étendre, ça peut aussi le rapport à la création éventuellement. Donc voilà deux définitions qui ne s'excluent pas, bien sûr, elles se complètent. Et en fait, ce sont des définitions de la culture. Je les ai lues par des exemples pour la culture au sens, disons, classique, traditionnelle, et je les ai relues, et vous pouvez, vous, évidemment, je pense que vous avez pensé à toutes sortes d'autres exemples, relire cette approche au prisme du numérique. Pour autant, c'est toute une petite parenthèse très courte et sans intérêt, mais je vais la faire quand même. Pour autant, peut-on parler de culture numérique ? Quand je pourrais faire un sondage, je ne sais pas si vous utilisez cette expression, parce que c'est qu'un mot-centre de notre propos ce matin. D'un point de vue de puriste scientifique, non. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est notre culture. Et notre culture, elle est transformée par les usages qu'on peut faire du numérique, des techniques numériques, la disponibilité de tous ces artefacts, et leur agentivité, c'est leur capacité de donner des formes nouvelles aux activités qu'on avait avant, aux relations qu'on avait avant, aux interactions qu'on avait avant. Mais d'un point de vue très formel, non, c'est notre culture. Ce n'est plus la même. Et en plus, il faut se dire que ce n'est plus la même que celle d'hier. Mais je ne sais pas si je peux employer cette concordance des temps. Elle n'est plus la même que celle qu'elle sera demain. Elle n'est pas la même, bien sûr, que celle qu'elle sera demain. Et sans être devant, même s'il y a quelques années, je travaillais dans une équipe d'achat de recherche qui s'appelait IRMA. Et on a changé le nom parce qu'on disait, vous lisez, l'avenir, on est dans une boule de cristal. Ce n'est pas un travail de chercheur. Et sans être devant, c'est bien évident que les processus dont on parle aujourd'hui, ils n'en sont qu'à leur balbutiement. Ça n'arrête pas de changer. Mais ce qu'on voit, c'est que le changement s'accélère. Quelqu'un a évoqué le mot de transition. On pourra revenir aussi peut-être là-dessus. Le mot de transition. C'est quand même une transition. Je veux dire quelque chose qui n'est pas rassurant pour moi, en tout cas. Il y a une transition numérique. On peut parler, vous avez parlé de situations antérieures et de ce à quoi la formation pouvait permettre de vivre mieux la situation d'aujourd'hui, voire de demain. On est bien dans une transition. Elle s'accélère et on ne voit pas l'horizon. Donc, il faut intégrer à l'équation cette incertitude. Il n'y a pas d'horizon. Il n'y aura pas d'horizon. Donc, en tout cas pour nous, même les plus jeunes de ceux qui sont dans la salle, il n'y aura pas d'horizon. Donc, il ne faut pas raisonner en ces termes-là. Ça veut dire que si l'horizon, c'est savoir utiliser Excel, c'est un mauvais horizon. Bien sûr. Parce que celui-là, il est peut-être déjà un peu dépassé. Je n'en sais rien. En tout cas, il sera dépassé demain. Ce n'est pas une critique que je fais à celui ou celle, je ne me souviens plus, qui a évoqué Excel. En tout cas, on se condamne si on se fixe déjà à l'horizon, alors qu'intellectuellement, on peut savoir qu'il n'existe pas. Si on se fixe un horizon pour concevoir les formations, l'accompagnement et tous les dispositifs dont on parle ce matin, c'est satisfaisant pendant cinq minutes, enfin, pendant quelques temps, mais on sera très vite déçus. Il faut penser autrement. Il faut penser à l'horizon qui recule sans cesse. Et il faut surtout probablement penser en termes de résilience de nos systèmes que d'horizons que l'on pourrait atteindre. Alors, ça, c'est juste un clin d'œil ou deux clins d'œil ou Dieu, je ne sais pas, et juste une remarque complémentaire. Sur le fond, ces deux images sont là pour dire, c'est une évidence, mais pour redire plutôt, le numérique est absolument partout. Dans nos vies, en général, et dans nos vies professionnelles, même là où on pense qu'il n'est pas, parce qu'on ne le voit pas. Mais le petit garçon qui lit un journal, je ne sais pas lequel, on pourrait penser, surtout avec l'image, le cadre un peu vieillot, que le numérique n'est pour rien dans son activité de lecture. Mais évidemment, quand on lit un journal, quand bien même ce journal serait-il un très grand classique, disons, là, aujourd'hui, si on achetait à côté le monde du jour et qu'on le lisait papier, évidemment qu'on est dans une activité très, très marquée par le numérique. Parce que toute la chaîne qui a conduit à ce que vous ayez le monde papier sous les yeux, eh bien, évidemment, est liée au numérique. La collecte des informations, la transformation des agences de presse, les modes de rédaction des journalistes, les modes de mise en page. Et même, au-delà, vous, vous, avec la culture que vous avez aujourd'hui qui est très marquée par le numérique, vous ne lisez pas le monde d'aujourd'hui, comme vous l'auriez lu il y a 20 ans. Si il a 20 ans, certains pouvaient le lire. Alors, je fais référence à moi, alors. Et parce que nous lisons différemment en raison de notre culture numérique. Je dis que ça n'existait pas, mais j'utilise ce mot par commodité. Et puis, évidemment, à l'opposé, on pourra dire, il y a un autre monde, c'est celui d'aujourd'hui. Enfin, c'est la position, la confrontation de ces deux images qui me conduisent à cette remarque. Donc, le numérique est partout, même là, on ne le voit pas. C'est pourquoi il faut le prendre en compte de façon très culturelle et très holistique, très générale. Bon, a fortiori, les auteurs de ces deux images, c'est un couple qui marche plus ou moins bien. C'est A&I, A&I, c'est A&I, c'est mi-journée et A&I, c'est moi. Donc, voilà, nous sommes les co-auteurs juridiquement de ces deux images, évidemment. C'est aussi un pied de nez ou un clin d'œil parce que même l'image de gauche est très liée au numérique, pas pour les raisons que j'ai indiquées, mais parce qu'elle n'existe pas. Elle a été fabriquée par l'intelligence artificielle mi-journée à qui j'ai demandé l'image dans un contexte un peu vieillot d'un garçon qui lit un journal imprimé. Voilà, alors on est un peu dans le dur. Donc, la question, qui est une question qui se pose dans toutes sortes de contextes. J'évoquais Migrinter tout à l'heure en parlant d'acculturation dans le contexte de migration spatiale. Donc, une problématique qui, elle aussi, n'a pas d'horizon d'actualité aujourd'hui, hier et demain, c'est que se passe-t-il dans les processus de changement culturel pour l'individu et comment l'individu peut se réorganiser, se évoluer, se transformer pour être de nouveau à sa place de façon la plus efficace possible dans un environnement culturel, de culture numérique, là en l'occurrence, qui a varié. Alors, il y a bien longtemps, il y a des travaux qui ont été faits au début des années 2000 à ce sujet, enfin, les travaux des publications, notamment avec une expression que vous avez due, qu'on a tous entendue des digital natives, des natifs du numérique, Marc Prenski, 2000 ou 2001, je ne sais pas, je ne me souviens plus, je crois que c'est 2001, et qui disait dans un article qui restera célèbre, que en 2000 ou 2001, les jeunes de moins de 20 ans étaient différents de tous ceux qui les avaient précédés parce qu'eux, ils étaient nés à l'ère du numérique et que leur culture était différente de celle des autres parce que nativement, ils étaient acculturés au numérique. Mais que ceux qui étaient nés avant avaient besoin, eux, de l'acculturation, de se rapprocher de cette culture-là et qu'ils étaient des migrants, des immigrants du numérique. Alors, c'est une très belle idée. Je trouve que le travail de Prenski, enfin, le travail, la publication de Prenski, c'est un consultant américain, a été fortement critiqué, décrié en disant c'est une vue de l'esprit, c'est n'importe quoi. C'est un peu vrai, je vais vous dire pourquoi, mais en revanche, ça a le mérite d'avoir attiré l'attention sur cette idée d'acculturation numérique qui est, de mon point de vue, essentielle. C'était pas très bien, c'était un peu limité, le principe était intéressant, ce qu'il écrivait était assez faux parce que d'abord, ceux qui avaient moins de 20 ans en 2000, il avait en fait, pour la plupart d'entre eux, eu peu ou pas de contact avec le numérique, donc c'était formellement faux. Et puis, ça nie aussi autre chose, c'est que, quand bien même vit-on dans une ère culturelle particulière, on est très différents les uns des autres, et lui, aplatissait un peu tout ce monde en disant tout le monde a le même comportement, la même expérience, la même culture, on sait que c'est faux. Et d'ailleurs, peut-être que je me suis laissé aller moi-même dans les pages précédentes, on va pas y revenir, mais quand on écrit culture, ou quand on écrit culture numérique, il est impératif d'avoir un S à culture et à culture numérique, ça va de soi. Donc voilà, comment s'organisent, se développent les processus d'acculturation ? Comment on passe, pour les publics auxquels vous pensez, qui sont les vôtres, comment est-ce qu'on peut penser leur transition de l'endroit où ils se trouvent, pour aller un peu plus loin dans leur acculturation numérique, dans leur culture numérique ? Alors, pour réfléchir à ça, c'est un peu schématique et un peu caricatural, mais ça marche pour penser, ça aide à penser, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à penser, ça. Ce sont les travaux de Berry et Sam, anciens, vous le voyez, en 1997, et qui, justement, eux, travaillaient sur la problématique de l'immigration et de l'acculturation dans des migrations de pays à autres pays, une migration géographique. Avec, au beau, enfin, je vais dire au bon moment, au bon moment, mais c'est le beau moment aussi aujourd'hui, je fais une incise politique, avec la loi sur l'immigration qui se prépare, il y a derrière des questions d'acculturation qui sont posées ou qui doivent l'être, et dont on doit les raisonner avec, en tête, comment se produit, peut se produire l'acculturation et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à l'acculturation. Donc, il y a deux dimensions dans ce modèle. Ce modèle est binaire, il considère, alors, la réalité n'est pas binaire, mais le modèle est binaire, il considère que nous avons une culture aujourd'hui, donc ça, un peu pour se référer à Bourdieu, nous avons un capital culturel numérique, chacun d'entre nous, et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va le transformer, l'élever, enfin, je ne sais pas si c'est vers le haut, et aller vers une cible, là, du coup, une cible qui peut être définie par vos attentes et les besoins. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va d'un État à un autre, de l'État actuel à l'État attendu. Et il y a donc quatre situations possibles. Quand on acquiert une culture, soit on abandonne les acquis de sa culture d'origine, vous voyez, c'est ce qui est en ordonnée, là, du maintien ou pas, c'est-à-dire que soit je conserve les acquis de ma culture d'origine, par exemple, j'ai une culture très classique, très littéraire, les humanités grecques et latines, pas grand-chose qui vient du côté du numérique, est-ce que je conserve ou pas ces acquis, est-ce que j'active ou non ces acquis de ma culture, entre guillemets, classique, ou pas ? Soit je le maintiens, soit je le maintiens pas. Et puis, est-ce que j'acquière ou non tout ce qui fait la richesse de la culture d'accueil ? Alors, vous pouvez penser géographique, je vais d'un pays à un autre, est-ce que je conserve ? Je suis en France, je vais aller m'installer aux États-Unis, est-ce que je conserve tout ce qui fait la culture française ou pas ? Je vais aux États-Unis, est-ce que j'acquière tout ce qui est spécifique à la culture nord-américaine ou pas ? Ça fait donc quatre situations. La situation préférable, c'est celle qu'on espère, quand on organise des formations pour l'acculturation numérique, c'est la situation dite d'intégration. C'est d'ailleurs ce qu'on a appelé pour l'immigration géographique dans les années 80 en France, l'intégration à la française. C'est-à-dire de défendre l'idée que dans une acculturation, ce qui est important, c'est de conserver les deux, c'est d'avoir les deux. Évidemment, de conserver la richesse de sa culture d'origine et de l'enrichir avec tous les apports de la culture d'accueil. Donc ce que vous devez viser, ce qu'on vise quand on travaille à l'acculturation numérique d'un public, c'est l'intégration. Ça semble assez évident. Ce n'est pas si évident que ça quand on regarde dans le détail et sur le terrain, parce qu'on a trois risques, en quelque sorte, plus ou moins graves. Le premier, c'est qu'on acquiert toutes les caractéristiques de la culture d'accueil et qu'on oublie toute la richesse de la culture de départ. Ça, c'est tous les reproches qu'on fait, que beaucoup font aux jeunes. C'est-à-dire qu'on leur vit uniquement en numérique, mais qui n'ont jamais rien lu, qui n'ont aucune connaissance historique, aucun raisonnement civique, etc. Donc ça, c'est une situation d'assimilation. Je précise avec la petite parenthèse politique que certains pensent que c'est ça qu'il faut faire quand on fait des migrations géographiques, que c'est l'assimilation le plus intéressant. En tout cas, pour l'âge, mon avis personnel politique transparaît, mais pour ce qui est de la culture numérique, c'est évidemment une très mauvaise solution. C'est vraiment celle qu'on vit souvent aujourd'hui, en tout cas pour les plus jeunes, en âge scolaire, par exemple. L'autre risque, c'est la séparation. On la vit aussi dans les milieux éducatifs. La séparation, c'est vous conserver votre culture initiale, mais vous vous fermez à la culture d'accueil. Donc vous êtes... C'est une caricature, mais elle existe. Vous êtes un enseignant en fin de carrière, moi par exemple. Vous avez sur les bancs de l'école et de l'université acquis des éléments d'une culture très classique. Bon, ça, c'est pas mon cas en fait, mais j'en connais d'autres. Et vous vous êtes refusé tout au long de ces dernières années à acquérir toute la richesse de ce qui vient du numérique et des usages du numérique. Vous êtes en situation de séparation. Et ça, évidemment, ça donne les personnels qui étaient très compétents, par exemple, et qui ne le sont plus. Parce qu'ils n'ont pas pu faire ce chemin d'acculturation au numérique. Et puis enfin, il y a la situation la pire. C'est ceux qui sont perdus, qui ont perdu le contact et qui ont perdu les acquis de la culture d'origine, mais qui n'ont pas acquis non plus ce que leur permettrait la culture d'accueil. Alors ça, pour le numérique, c'est un peu moins facile à exemplifier. Pour l'immigration géographique, c'est malheureusement très fréquent. Donc c'est un cadre de pensée pour la culture numérique. Merci. Alors, il nous reste 25 minutes. J'ai été trop long. Un peu. Je me tais. Je prends la relève. Vous l'avez annoncé, on va détailler un tout petit peu ce que c'est que l'engagement pour voir comment ça se croise, en fait. Ces deux approches. Alors, bon, j'ai fait un... Je vous fais une proposition un peu classique, mais qui me semblait intéressante, puisque vous vous rappelez, dans le titre, on parle d'embarquer. Et nous, on a décidé de vous parler d'engager. Alors, je voulais juste préciser pourquoi est-ce qu'on avait fait ce choix-là. Quand on va chercher une définition du mot embarquer, on voit, en fait, d'une part, que ces deux verbes sont assez proches, puisqu'on utilise engager comme synonyme dans la définition d'embarquer. Donc, on ne s'était pas trop trompé non plus. Ça, c'est la première chose. Et puis, je ne vais pas aller tellement plus loin, on voit qu'on est dans un continuum et qu'en fait, il y a deux façons d'appréhender, en fait, ces deux verbes, engager et s'embarquer, de façon transitive ou intransitive. Mais quand, en gros, soit, en fait, ces verbes, finalement, concernent l'acteur en tant que tel et la façon dont il va s'embarquer, dont il va s'engager, soit ce verbe concerne deux acteurs différents, celui qui engage et celui qui est engagé. Voilà. Et je trouvais intéressant d'avoir ça à l'esprit, qu'effectivement, on est dans une question qui est à la fois de l'ordre de l'intériorisation, de la façon dont quelqu'un va construire du sens, mais en même temps, on est bien aussi dans une problématique qui est de savoir comment quelqu'un d'autre peut aider une personne à construire du sens. Donc, on a bien ces deux dimensions présentes. Et si je vais voir maintenant la définition du mot, enfin, du verbe, engager, alors, on voit apparaître une dimension qu'on a moins dans la définition d'embarquer, qui est plus morale, qui donne beaucoup de place à la question des valeurs. Finalement, on est clairement dans un verbe qui lie des décisions avec des comportements à venir et finalement, une... Oui, un engagement, enfin, oui, c'est ça, un engagement, une continuité entre une décision et des comportements qui sont attendus ou qu'on s'impose à soi. Donc, on est dans quelque chose qui nous semble beaucoup plus fort et du coup, plus intéressant à travailler que la notion d'embarquement et c'est pour ça qu'on l'a retenue. Voilà. Alors, je vais faire un balayage de deux approches différentes en sciences humaines et sociales qui se sont intéressées à ce verbe-là et puis, je vous dirais celle que j'ai retenue. Donc, on retrouve un peu des éléments communs avec ce dont Jean-François vous a parlé puisque la première approche que je vais évoquer, c'est une approche interactionniste aussi qui est celle d'Irving Goffman qui fait partie aussi de la clique des sociologues américains des années 60 et qui, lui, envisage l'engagement. Alors, c'est une traduction, on pourrait en discuter, mais en tout cas, l'engagement comme quelque chose qui rend compte d'un processus social qui s'opère, en fait, de façon non intentionnelle, implicite. C'est-à-dire qu'on n'en aurait peut-être pas forcément conscience que ça se passe, mais ça se passe. Et, en fait, qui permet à un acteur de comprendre et de jouer les règles du jeu du groupe social dans lequel il essaye de s'intégrer, dans lequel il participe. Alors, pour vous donner un exemple, quand on va commencer à jouer en ligne, on intègre une communauté de joueurs en ligne et, en fait, dans les interactions, on se met à comprendre de façon implicite un certain nombre de règles qui constituent, sinon, ce monde de la communauté des joueurs en ligne et donc, on s'engage dans cette communauté en s'appropriant ces règles. Alors, on pourrait donner un autre exemple qui est celui du monde de la recherche académique où il faut apprendre dans l'interaction comment ça se passe, la prise de parole, comment ça... Enfin, voilà, un certain nombre de choses pour lesquelles on ne nous donne pas de cours. Il faut que ça se passe dans les échanges. Du coup, là, l'idée d'engagement, elle renvoie à l'idée d'une implication, d'une intégration dans un cadre d'action collectif dont on identifie et on accepte les règles. Alors, je propose un premier lien ici entre la question de l'acculturation et de l'engagement. Tu en feras ce que tu voudras après, mais je voulais quand même vous proposer. Parce que finalement, ça permet d'imaginer que la formation, la dynamique de formation, c'est un moment qui permet aux professionnels d'identifier les règles appartenant à un monde qui n'est pas encore le leur. Et donc, c'est bien important d'identifier où est-ce qu'ils sont et où est-ce qu'on veut les emmener. Et dans lequel il faut qu'ils s'impliquent. Et donc, il faudra trouver comment les amener à s'impliquer. La deuxième approche dont je veux vous parler, elle vient plutôt du champ de la psychologie sociale. Là, je vous ai donné deux auteurs qui ont beaucoup travaillé cette question en France, mais elle a été aussi travaillée aux Etats-Unis. Alors, je voulais beau voir, vous avez peut-être entendu parler, voire lu, un livre qui est assez connu qui s'appelle Le petit traité de manipulation pour les honnêtes gens. C'est une référence qui est souvent assez identifiée. L'idée forte de ces travaux, c'est de considérer l'engagement comme un processus qui est intrinsèquement lié à l'action. On s'engage en acte, c'est le fait d'agir qui nous engage. Ça, c'est un point important. Et puis, finalement, l'autre idée intéressante, c'est qu'on s'engage en acte, mais l'engagement, c'est un continuum d'action. Je me suis engagée à un moment donné, l'action suivante va être déterminée, finalement, au regard de l'engagement qu'on a pris dans l'action précédente, qui a une forme de cohérence, en fait, dans sa ligne d'action qui est l'engagement. Et on reste, ce qui revient un peu à cette définition de rôle que j'évoquais tout à l'heure. Donc, du coup, s'engager, c'est établir un lien entre des actes passés, leur sens et la direction qu'on veut prendre et s'y tenir d'une certaine façon. Alors, ce dont je veux vous parler, moi, c'est un travail qui a été fait dans notre discipline en sciences de l'information et de la communication. C'est un travail d'appropriation, quelque part, de cette théorie de l'engagement dans le cadre de ce qu'on appelle la communication engageante. Alors, c'est un cadre qui a été beaucoup travaillé dans mon laboratoire, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est l'occasion, donc l'IMSIC à Toulon, et qui a été mobilisé par des chercheurs, dont Françoise Bernard, qui a beaucoup œuvré en fait au développement de cette approche, plutôt dans le domaine de... enfin, une forme de recherche appliquée, on va dire, à la question de la sensibilisation aux problématiques de santé publique, aux problématiques d'environnement. En tout cas, la question que se posaient ces chercheurs, c'était de comprendre pourquoi est-ce que toutes les campagnes de communication persuasive ne se traduisent pas par un changement de comportement. C'est-à-dire, en fait, la communication persuasive modifie les représentations. On a des études qui l'attestent, mais pour autant, elle ne se traduit pas d'un changement en acte. Et donc, du coup, l'idée, c'était de trouver une manière de penser différemment les campagnes de communication, de telle sorte qu'elles engagent à un comportement attendu. Pour développer ces modalités de communication engageantes, deux idées clés ont été retenues, ce qui vous donne ici et qui, finalement, reformule un peu les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure. En fait, la première, c'est que l'engagement se construit à travers la façon dont un acteur catégorise ce qu'il fait. Quand on agit, quelque part, on donne une étiquette à cette action. Donc, la façon dont il catégorise ce qu'il fait en lui attribuant une signification, un sens, une valeur et une finalité. Souvent, le sens, la valeur, elle est attachée à la finalité qu'on donne à son action. Donc, plus ce sens, plus cette finalité revêt de l'importance, plus l'acteur sera amené à s'engager. Alors, cette idée de l'identification de l'action, elle est assez intéressante. C'est-à-dire qu'on pourrait, pour vous donner un exemple, on peut catégoriser de manière très différente la même action. J'avais animé un échange avec les agents de la collectivité dans lequel je faisais ma thèse qui, du coup, avaient la responsabilité d'équipements des collèges, d'équipements numériques informatiques des collèges. Et je leur dis, qu'est-ce que vous faites ? Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Il y en a qui disent, je distribue des ordinateurs. Il n'y a pas beaucoup d'importance attribuée à cette action. C'est pourtant la façon dont elle est catégorisée et le sens qui est donné, c'est de distribuer des ordinateurs. D'autres qui pourraient dire, j'aide l'école à se transformer. Je vais vraiment à l'autre bout. Mais finalement, l'action est la même, on ne l'a juste pas catégorisé de la même façon. Et en fait, la deuxième façon de catégoriser est beaucoup plus engageante que la première puisqu'on attribue un sens important. Voilà. c'était pour la notion d'identification de l'action, c'est assez important. Et il y a une deuxième caractéristique importante des processus d'engagement. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous déterminons notre comportement présent en cohérence avec notre comportement passé. Je veux quand même rappeler, vous donner un petit exemple d'expériences qui ont été menées pour soutenir ces travaux. Par exemple, c'est des expériences dans l'espace public. Il y a des... Une équipe d'expérimentation est présente. Il y a des complices. Quelqu'un laisse tomber un billet de banque. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure les passants vont ramasser ce billet de banque et la restituer à la personne qui l'a fait tomber. Ce que l'expérience montre, c'est que si une personne a été au préalable interpellée par quelqu'un d'autre pour un conseil, par exemple, je me suis perdue. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver mon chemin ? La personne est plus enclin à ramasser le billet de banque et à le restituer que si elle n'a pas été interpellée avant. Du coup, on retrouve un peu cette notion de cohérence, de ligne d'action que j'évoquais tout à l'heure. Elle s'est engagée dans un cours d'action finalement lié à l'idée de l'altruisme, de l'aide. Et donc, la suite de comportements que la personne adopte répond à cette ligne de conduite. Et donc, voilà. Donc, c'est ces deux idées qui ont contribué à définir finalement un peu des principes pour concevoir et analyser. Alors, concevoir, c'est-à-dire penser des campagnes et puis les analyser, c'est-à-dire regarder comment ces campagnes fonctionnent. Ça marche. Souvent, ces modèles-là, ils sont intéressants sur ces deux entrées. Alors, rapidement, premier principe pour proposer, penser une démarche de communication vraiment engageante, parce qu'on en est dans cette idée-là. Il faut proposer une ligne d'action, c'est-à-dire donner du sens, mais en commençant par, finalement, un acte qui va être peu engageant. C'est-à-dire, initier une première démarche qui ne va pas être trop coûteuse, qui, du coup, va, finalement, peut-être faciliter le passage à l'acte. Mais, en même temps, ce qui est important, c'est que ce premier acte peu coûteux correspond bien au sens, à la direction qu'on veut donner in fine. Que le sens de ce premier acte peu coûteux soit du même registre d'identification de l'action que le second comportement qu'on veut voir adopter. Par exemple, dans le cadre de la formation, on pourrait se dire que participer à un atelier de travail pour discuter des besoins de formation est moins engageant que s'inscrire à une formation de trois jours. Pour autant, on pourrait présenter l'atelier de définition des besoins avec la même finalité que la formation qui vient derrière et donc, du coup, favoriser une ligne d'action cohérente. C'est clair l'idée. Vous voyez un peu où je vous en ai. Donc, c'est une autre façon de penser le lien entre acculturation et engagement. C'est d'imaginer comment un processus d'acculturation dont vous avez compris qu'en fait, c'est un cheminement, c'est quelque chose qui s'incrit dans le temps, peut du coup se construire autour d'une série d'actes successifs qui ne commencerait peut-être pas directement par le fait de participer à une formation. Voilà pour ce que je voulais vous dire concernant la notion d'engagement et je te redonne la main pour peut-être on avait évoqué des pistes mais faire une petite synthèse rapide de comment est-ce qu'on peut articuler les deux. Une synthèse, c'est difficile. Plutôt souligner quelques points du rapport entre s'acculturer et s'engager. Alors, le plus souvent quand on pense à l'acculturation, un peu à la façon dont je l'ai présenté tout à l'heure, on pense que c'est un processus qui ne nécessite pas une organisation extérieure, une attention extérieure, ça se fait tout seul. Parce qu'on vient d'un pays et qu'on va dans un autre, le processus d'acculturation agit plus ou moins efficacement mais agit. Parce que les techniques numériques entrent chez nous et sur notre lieu de travail, l'acculturation va également être un processus plus ou moins efficace, plus ou moins long mais qui va se produire seul. Et on voit qu'on vente beaucoup, en tout cas, on reconnaît beaucoup les vertus de l'acculturation expérientielle quand l'expérience est simplement l'expérience vécue par la personne. Et comme le sous-titre le dit, même sans y penser ni le vouloir et sans être accompagné. et c'est vrai que beaucoup des apprentissages que l'on fait, on les fait sans le savoir et sans être accompagné. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est justement les limites de cette acculturation expérientielle et comment susciter l'engagement pour dépasser cette acculturation expérientielle. Pour les publics d'enfants et adolescents dont j'ai plus l'habitude, on a quand même beaucoup, on a longtemps pensé que la acculturation numérique, elle se faisait vraiment par les pratiques personnelles. Et dans beaucoup de lieux professionnels, on pense aussi ça, même si on ne se dit pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait, on n'a pas mis en place de dispositifs particuliers de formation et pourtant, les personnels sont un peu beaucoup ou beaucoup, beaucoup, passionnément compétents dans l'utilisation des techniques numériques parce que leurs compétences viennent d'ailleurs. Elles viendraient d'ailleurs, elles viendraient de leurs pratiques personnelles. Et c'est vrai qu'on a tous des compétences liées à l'utilisation numérique qui viennent de nos pratiques personnelles, mais ça a des limites la acculturation expérientielle. Ça ne nécessite pas d'engagement autrement, enfin pas d'engagement explicite, de dispositif explicite suscitant l'engagement, ça se fait tout seul. Les limites, c'est que les compétences s'arrêtent au périmètre de nos activités. Je suis un adolescent très joueur, joueur avec des jeux numériques et très utilisateur de réseaux sociaux. J'ai beaucoup de compétences, au moins opératoires du numérique, peut-être beaucoup aussi de compétences et de connaissances sur les enjeux de tout ça, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de savoir-faire. Mais au-delà de ce périmètre-là qui est lié au périmètre de mon expérience, ça s'arrête. Et ça s'arrête et c'est là où, dans le contexte professionnel, ça ne suffit pas. Donc ce qu'il faut, c'est la piste en tout cas qu'on propose, c'est de voir comment cette dynamique d'acculturation qui existe, elle peut être accompagnée pour être élargie aux compétences et aux connaissances qui sont nécessaires aux personnes qui sont vos publics cibles. Et comment les engager dans cette dynamique d'acculturation avec l'accompagnement qui va bien. Et là, plusieurs remarques. Je les reprends, ce n'est pas une synthèse des éléments qui ont déjà été dits. Ce qui est probablement l'élément principal, c'est le sens, les finalités, la compréhension, l'expression des finalités, la construction, la co-construction des finalités. Rien de pire, je pense, quand on est dans une situation de formation qu'on subit, comme ça a été dit, et on ne sait pas bien ni pourquoi ni comment on est là, est-ce qu'on en fera et pourquoi, etc. C'est la version la pire. Vous ne faites sans doute pas ça. Mais ça a dû exister dans un autre temps ailleurs. Ça interroge sur la place à donner à tous ces éléments-là de formation dans le temps. Le temps au sens, pas dans le temps qui découle, mais qualitativement dans le temps. Je pense en particulier à tout ce qui concerne la FEST, les actions de formation en situation de travail, où il y a presque un paradoxe par rapport à ce que je disais avant. C'est-à-dire que ça, c'est très pointu, très lié à un comportement, une action, une tâche, à un moment précis. Mais c'est quand même là, dans le fil de l'activité, dans le fil de l'expérience professionnelle, qu'on peut venir assez facilement susciter l'engagement, peut-être minimal, mais l'engagement nécessaire parce que là, l'expression, la compréhension du besoin et des finalités est plus évidente. Autre remarque un peu, très liée, c'est cette... Si vous vous reposez sur l'idée que de toute façon, vos publics cibles vont apprendre seuls, surtout si vous leur reconnaissez la possibilité de s'auto-former, de se co-former, en pensant que toutes les modalités comme ça, entre pairs, vont résoudre le problème, vous vous trompez ? Probablement. Et dans l'étude qui a été évoquée tout à l'heure par Pauline et du 20-30, un des points, moi, que j'ai trouvé très surprenant dans les résultats, c'est que les enseignants, mon public enseignant, ils disent, ils expriment très fortement à l'égard de leur institution, nous, on ne veut pas seulement s'auto-former et se co-former. vous êtes notre employeur, vous avez la responsabilité d'organiser la formation dont on a besoin. Et ça aussi, je pense que c'est extrêmement important de reconnaître le besoin et d'exprimer la responsabilité que l'on a de former ces publics et que c'est public sache bien ça et qui n'ait pas l'impression, comme certains nous le disent dans une autre étude mais qui portait sur le même sujet, parole de prof, nous sommes abandonnés en race campagne. C'est-à-dire, l'institution compte sur nous pour qu'on s'organise et se former mais ne fait rien pour structurer notre formation en particulier en termes d'apport d'expertise et d'apport de méthode. C'est un point. Je vais souligner un point que tu as dit aussi, Pauline, ça a été très largement très souvent montré, c'est que l'action est performative. L'action est performative, c'est-à-dire que le fait d'agir induit l'action et l'apprentissage. Ça veut dire qu'inclure dans la formation de véritables situations de travail, c'est pour ça que ça milite un peu pour la feste, c'est très important parce qu'on apprend et on fait, on n'est plus compétent parce qu'on apprend en même temps qu'on le fait. Il y a une boucle virtueuse là et qui suscite justement l'engagement dans la formation et on peut penser que si on initie l'engagement comme ça dans la formation, on peut ensuite passer à un stade un peu plus large ou sophistiqué avec une offre d'information un peu plus complexe et dans laquelle se sont déjà engagés les personnels. Et puis évidemment, en reprenant ce concept d'acculturation et celui de l'expérience qui va avec, l'acculturation, elle ne se fait pas catégorie par catégorie de citoyens. On le sait très bien sans être chercheur sur ces questions-là parce que je ne suis pas non plus, dans les migrations, si les groupes sociaux sont enfermés, enfin enfermés, tournent en circuit fermé, il y a très peu, il y a de très grandes difficultés d'acculturation. On reste dans l'entre-soi en quelque sorte. Pour la formation, c'est exactement la même chose. Si on veut mettre en place une dynamique de formation qui repose sur l'engagement et l'acculturation, il faut penser des dispositifs de formation, un, on n'abandonne pas les collègues en race campagne et deux, où on travaille avec eux. Et donc, c'est aussi ce qui a été dit tout à l'heure de la verticalité de l'organisation d'une offre de formation. Ça marche assez mal pour ces thèmes-là parce qu'il y a un croisement qui se fait mal entre la culture numérique, les compétences numériques, la pratique numérique qui est partout mais très diffus. Et ça rencontre très mal une organisation très verticalisée d'une offre de formation. Donc, il y a la recherche du sens, la co-construction et la co-formation, la participation à de l'action ensemble. Et le ensemble, ça veut dire multi-catégoriel, multi-tout, si vous voulez, en tout cas, avoir cette dimension organisationnelle et systémique qui, quand même, est très différente des formations disons classiques. Voilà. Donc, du coup, on n'est pas trop loin de la balle parce qu'on s'arrête quand même sur une proposition de rencontre entre nos deux notions. Et peut-être que, du coup, les remontées de terrain, on va aller faire avec vos questions. On va voir qui veut réagir. Vos compléments, vos expériences, vos ajouts. Merci pour l'atelier. Mais je vous avoue que j'avais un peu mal lu le programme et je ne pensais pas que c'était aussi théorique et universitaire. Donc, du coup, ça m'a fait plus bien. Mais j'ai plein de questions et je ne vais en poser qu'une seule puisqu'à la fin, il y avait la question un peu des préconisations ou de ce qui fonctionne ou de ce qui ne fonctionne pas. Moi, j'ai envie de vous interroger sur est-ce qu'il n'y a pas deux champs qui peuvent être travaillés. Le premier, c'est la question un peu de l'alternance. C'est-à-dire, vous disiez, je ne vais pas traduire vos paroles, mais vous proposiez un format important de formation en disant qu'il faut mettre les gens en situation pédagogique sur le terrain. Et moi, j'ai un avis un petit peu différent. Je pense que des temps théoriques sont importants, des temps de pause sont importants et des temps d'application d'expérience sont importants et le modèle de l'alternance me semble plus utile pour penser les difficultés du sens. C'est-à-dire, ça laisse du temps pour en discuter, pour débriefer, pour réexpliquer, être réflexif, etc. Mais ce n'est pas un modèle facile à mettre en œuvre. puisque c'est... Et puis la deuxième chose, vous l'avez dit à Mimo, c'est quand même la question de la transformation des organisations. Parce que même avec vos éclairages, qu'est-ce que peut faire un conseil départemental, l'éducation nationale avec un million, enfin, 900 000, etc. s'il n'y a pas une possibilité de modifier l'organisation pour mettre en place des situations pédagogiques idéales. Donc du coup, j'ai l'impression qu'on retrouve le débat d'origine entre les attentes d'une formation idéale et les besoins réels des organisations. Donc voilà, la question de la transformation des organisations puis des modalités de formation. Je vais répondre à cette question parce que, pour moi, dans les recommandations qu'on aurait pu formuler de manière très claire sur la conclusion de notre conférence, il me semble que ce dont on vous a parlé insiste quand même beaucoup sur l'amont de la formation plutôt que sur la forme même que la formation peut prendre. Et il me semble que c'est du coup effectivement sur cette phase de l'amont qu'on peut envisager du coup un processus qui peut avoir une incidence sur les organisations. Ce dont je voulais vous parler, c'était justement le fait que cette question de l'acculturation, on peut la penser de façon un peu réciproque. c'est-à-dire que si on pense des moments de diagnostic, de compréhension des besoins ou de co-construction collective des besoins, alors un concepteur, un décideur peut s'acculturer lui aussi à partir de la compréhension qu'il va avoir dans l'échange des situations de travail, du monde professionnel, des expériences vécues par les personnes qu'il veut former. et à l'inverse, les personnes qui sont sollicitées pour exprimer leurs besoins peuvent comprendre aussi finalement les intentions, les enjeux, mais c'est dans ces espaces-là qu'il peut y avoir des déplacements, des évolutions d'une forme organisationnelle. C'est dans l'interaction entre finalement un prescripteur et son public. Enfin, c'est des choses qu'on a pu observer du coup à la métropole sur la thèse dont je vous parlais. C'était assez clair qu'on arrivait à faire bouger des petites lignes. Après, il ne faut pas être trop ambitieux. Faire bouger des organisations, ça se fait dans le temps et c'est un processus à part en terre. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Il me semble que ce qui est important, c'est de penser l'amont des formats. Moi, je réagis sur deux points que vous avez évoqués. De la même façon, plutôt en complément ou en réaction aussi à ce qu'a répondu Pauline, moi, je suis très sensible à la question de la transformation des organisations. La formation ne peut pas vraiment être pensée sans ça. La culturation ne peut pas être pensée sans ça. C'est la culturation des organisations aussi dont il est question. Et le format particulier de l'alternance que vous évoquez, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que c'est un peu caricatural, forcément, un peu schématique plutôt que caricatural, notre présentation. et ça n'exclut pas l'idée d'une formation par l'action, dans l'action. On n'exclut évidemment pas les moments plus formels d'apport d'expertise, de formation plus académique ou en tout cas plus théorique, en tout cas déconnecté de l'action directe. Et vous citez le format particulier de l'alternance. C'est évidemment entre guillemets un cas d'école, l'alternance, puisque la problématique de l'alternance, c'est justement comment est-ce qu'on réussit à allier les deux côtés de la formation, l'expérience et la formation hors de l'expérience professionnelle ou l'expérience tout court. Et il y a une vraie problématique d'ingénierie de formation. Et donc, c'est plus une question qu'une réponse. C'est comment on peut organiser les passages entre les différents moments de l'alternance. Et là, je sors un peu du sujet de cette masterclass, mais là, on sait très bien que les techniques numériques permettent justement de mettre en place une ingénierie pédagogique qui facilite les passages entre périodes professionnelles et formation en centre de formation ou je ne sais quelle forme d'alternance, peu importe. Et là, il y a à penser justement totalement différemment de l'alternance d'avant. Et le mot alternance n'est peut-être pas idéal justement parce que l'alternance, ça suggère qu'il y a au moins deux moments très différents, un peu étanches l'un par rapport à l'autre. Là, on peut vraiment se saisir des techniques numériques pour proposer d'autres modalités de l'alternance qui permettent de résoudre cette question formée par l'expérience, formée par les apports d'expertise. Ça donnera peut-être l'occasion de retour d'expérience. Je serais assez intéressé de... Est-ce que vous avez testé justement des premiers actes d'engagement non coûteux dont vous parliez, en plus, qui, j'ai l'impression, pourraient embarquer plus largement que les seules cibles de la formation, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, ça m'intéresserait d'avoir un peu les retours terrain là-dessus, si vous en avez. J'ai un retour de terrain, enfin, j'ai un retour sur une tentative d'opérationnalisation qu'on a opérée il y a un an et demi au sein de l'association où on avait essayé justement d'appliquer vraiment au sens littéral du terme les principes de la communication engageante à un module de formation. C'est un module de formation d'une heure en ligne. Bon, ça pose quand même un peu le contexte, mais l'hypothèse, c'était ça. C'était qu'en fait, c'était une première brique qui permettait finalement, enfin, qui était censée permettre d'enclencher un souhait d'aller plus loin dans la culturation. Donc, c'est à destination des enseignants du premier degré et l'objectif de l'association, c'était de permettre aux enseignants d'identifier l'importance de se former pour renforcer les compétences des élèves. C'était ça, nous, le sens qu'on voulait leur permettre d'identifier et de construire autour du coup de la nécessité de monter en compétences derrière. Mais c'était cette finalité-là qui nous intéressait. Alors, rapidement, on a décliné sur une heure un certain nombre de choses. La première étant, du coup, de positionner le fait que, de positionner la notion même d'acculturation numérique et de leur montrer qu'ils étaient confrontés en permanence à plusieurs mondes culturels autour du numérique, celui des élèves, celui peut-être des développeurs, celui du monde de l'économie de la tech. Enfin, voilà, qu'en fait, tout ça, c'est des mondes culturels différents qu'on peut rattacher à la question de la culture numérique. Bon, c'était aussi une façon d'introduire la notion d'acculturation. Mais après, ce qui était le centre du module, c'était ça, c'était en fait un travail sur les finalités. Alors, c'est très particulier dans le cadre du système éducatif, mais c'est sans doute valable dans vos environnements aussi. En fait, il y a une énorme complexité autour des finalités associées à la transformation numérique. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'un enseignant doit s'acculturer au numérique ? Est-ce que c'est parce qu'il doit accompagner ses élèves ? Donc, c'était toutes les finalités d'en haut et à l'intérieur de ça, il y en a trois différentes. Est-ce que c'est parce que le numérique va l'aider à mieux faire son travail ? Puis-on, on est sur deux finalités qui sont complètement différentes. Et du coup, l'hypothèse, c'était du coup que si on les aide à identifier une seule finalité, alors on va pouvoir susciter de l'engagement. Donc, c'était l'objectif de ce module-là. Je fais juste une aparté. Ce qui est intéressant dans la théorie de l'engagement, à minima, c'est de contraindre l'ingénierie. C'est-à-dire, si on s'applique ça, déjà, on se pose en permanence la question, dans le cadre de son ingénierie, de la façon dont les apprenants vont pouvoir construire du sens avec les différentes activités qu'on leur propose. Et l'idée est de bien vérifier que ce sens est celui qu'on voulait leur proposer. Voilà. Et puis ensuite, on avait une dernière phase où on leur demandait de se positionner, du coup, publiquement, vis-à-vis des autres membres du groupe sur un certain type d'activité. Donc là, on imaginait qu'on enclenchait un début de processus d'engagement. Ils devaient... Donc là, c'est sur la façon dont on formule, dont on les met en action dans le cadre de la formation. Oui, je veux bien le faire. Oui, j'aimerais le faire. Non, je ne veux pas le faire. Donc on était dans une... Déjà, la formulation d'un engagement plus ou moins important selon les participants, qui était libre, évidemment, puisque vous avez retenu que c'était une condition essentielle. Voilà. Et puis, il y avait une dernière étape qui était liée à l'évaluation. C'est-à-dire, ça, c'est des choses qui ont été aussi pas mal testées. C'était de proposer une case à cocher qui, du coup, matérialise, en fait, une nouvelle étape d'engagement dans le... Donc là, on était très clair sur le fait que l'engagement qu'on leur proposait, c'était d'intégrer la question de l'autonomie numérique des élèves dans le cadre de leur mission. Du coup, de rattacher ces deux éléments. Alors, c'est une expérience. Je ne vais pas vous dire que ça marche du feu de Dieu, mais je vais quand même vous dire deux, trois choses intéressantes. Alors, nous, on a été déçus puisqu'on a... Jean-François me disait tout à l'heure mais non, c'est très très bien, c'est 30%, c'est très très bien. On imaginait qu'on aurait davantage d'adhésion à l'action qui est de je vais remplir le formulaire qui constitue déjà en soi un acte d'engagement. C'est-à-dire, je finis ça, je suis suffisamment convaincue par ce qu'on m'a proposé et l'expérience que je viens de vivre pour poursuivre ma réflexion à travers le formulaire. Il était présenté comme ça, le formulaire. C'était un formulaire qui n'était pas un questionnaire qualité, mais un formulaire un peu de retour sur leur expérience. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont fait la démarche d'aller remplir le formulaire se sont tous engagés. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement une continuité cohérente, en tout cas, autour de ça. Et en fait, pour comprendre un petit peu ce qui s'est joué, il y avait un protocole d'observation des séances en plus du formulaire. Donc, du coup, ça nous a permis de voir un peu quelles étaient les dynamiques d'interaction pendant les modules. Il y en a eu sept des modules différents. Donc, on a eu sept répétitions successives. Et en fait, ce qu'on a pu observer, c'est que l'identification de l'action qu'on imaginait clarifier, nous, avec la séquence que je vous ai présentée tout à l'heure, ne fonctionnait pas. Parce que nous, on avait proposé quelque chose d'encore un peu trop complexe, qu'on n'avait pas encore été suffisamment explicite sur ce qu'on voulait leur proposer. Ce n'était pas très clair. Est-ce qu'on veut vous faire réfléchir aux différentes finalités liées au numérique à l'école ou est-ce qu'on veut vous faire identifier celles que nous, on retient ? Et voilà. Donc ça, c'est un premier enseignement, c'est qu'il faut être encore plus explicite dans ses intentions. Et puis, la deuxième, elle ne tient pas à l'ingénierie. Quoique, c'est que pour les enseignants, il est encore très compliqué de comprendre si, finalement, cette mission qu'on leur proposait est bien la leur ou bien celle des parents. Il est encore, finalement, très compliqué de faire le distinguo entre on me dit que le numérique va me faciliter mon travail, mais en fait, il me demande beaucoup plus de temps. Et donc, du coup, finalement, mon expérience d'enseignant, elle est tellement imprégnée par ce vécu-là que j'ai du mal à identifier d'autres perspectives. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a beaucoup plus travaillées avec l'étude du 20-30 dont on parlait tout à l'heure. En gros, sur une étude beaucoup plus conséquente en termes de public, on se rend compte que la problématique par rapport à notre question à nous, qui est celle de l'éducation numérique, c'est que c'est encore très compliqué pour les enseignants de l'identifier et de la cerner au milieu de toutes les autres finalités qu'on leur propose. Voilà, donc, l'opérationnalisation, elle est pertinente parce que c'est une vraie orientation pour l'ingénierie. L'explicitation du sens que nous, on construit, mais la co-construction de ce sens dans le cadre de la formation, elle est essentielle. Et c'est déjà pas mal, je crois. voilà pour les retours d'expérience. On vous libère ? Ouais, merci à vous en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est déjà pas mal. d'expérience. Merci à vous.